Bonjour, aujourd'hui je vais parler de deux notions qui sont assez basiques en programmation fonctionnelle, mais pas forcément très connues en dehors. Alors ces deux notions, c'est la notion de fonction pure et de fonction totale. Et donc ce sont des propriétés que peuvent respecter notre code, et si on respecte ces propriétés là, on va éviter pas mal d'erreurs. Le but c'est que dans le code, il y a des états invalides qu'on ne peut pas représenter. C'est impossible de les écrire dans le code, le code ne compilera pas si on le fait. Et donc ces états invalides là, on n'a même pas besoin de les tester, on sait qu'ils ne peuvent pas se produire. Alors d'abord je vais parler de fonction pure et de transparence référencière. Alors je vais présenter les exemples en SQL, mais pour ce premier exemple là, je vais montrer en C++ comment ça marche. Donc là imaginons j'ai une fonction, ça prend un paramètre x et ça retourne 2 fois x. Et je l'appelle ici, dans le main, donc j'appelle ma fonction f sur la valeur 21, ça me produit un résultat, et ce résultat je l'affiche. Alors je vais compiler ici, comment je l'appelais déjà, les emplois en C++, et une fois que ce sera terminé, je vais exécuter. Voilà, donc ça affiche juste 42, jusque là pas de soucis. Et donc la propriété de transparence référentielle, ça veut dire que si je fais ça là, 21, je vais mettre en commentaire, f de 21, si je le remplace par le résultat, le résultat de cet appel là, c'est ici 21 fois 2, ça fait 42, c'est ce qui a été affiché. Et bien si je le remplace par 42, j'obtiens exactement le même programme. Et donc ça c'est ce qu'on appelle la propriété de transparence référentielle. N'importe quelle expression qui respecte la propriété de transparence référentielle, je peux la remplacer par ces valeurs, et ça me donne exactement le même programme. Ça veut dire qu'en fait, elle fait qu'une chose, la fonction, elle ne retourne que son résultat, donc il n'y a qu'un return ici. Alors comment ça peut ne pas être respecté ce truc là ? Et bien si par exemple je fais ce qu'on appelle un effet de bord, par exemple un affichage. Un affichage c'est un effet de bord, c'est quelque chose qui est fait en plus dans la fonction. Donc ça pourrait être aussi modifier une variable globale ou ce genre de choses. Donc si par exemple ici je fais un message fullbar par exemple, et puis on va passer à la ligne, et bien maintenant j'ai un effet de bord, ce qui veut dire que si maintenant je remets mon appel de fonction ici, et bien évidemment, il m'affiche en plus du même affichage que tout à l'heure, il m'affiche aussi fullbar, ça c'est ce qui est affiché par la fonction, donc c'est un effet de bord qui fait à l'intérieur de la fonction. Donc ça veut dire que maintenant, si je mets l'appel à la fonction ici sur le paramètre 21, ou le résultat de ce truc là, qui est aussi 42, ça s'affiche toujours ici, et bien j'ai quand même pas le même programme, parce que j'ai un affichage en plus. Donc on dit que cette fonction là ne respecte pas la propriété de transparence référentielle, parce qu'il y a un effet de bord, j'ai ajouté un effet de bord. Donc voilà cette notion là, et en fait, une fonction qui respecte la propriété de transparence référentielle, on appelle ça une fonction pure, c'est-à-dire une fonction elle fournit juste un résultat, elle ne fait rien d'autre. Alors je vais passer sur l'exemple en Haskell, voilà, ici. Donc là j'ai écrit quasiment la même chose mais en Haskell. Ma fonction f qui prend en entrée un entier et retourne un entier, elle renvoie x fois 2 comme tout à l'heure, et pour la tester, je peux faire ça. f, je l'appelle sur la valeur 21, ça me renvoie un résultat que je mets dans la variable locale v ici, et puis j'affiche v. Donc si je fais ça, et que j'exécute, exemple 1 pour HS, et bien ça m'affiche 42. Et donc on dit en fait que cette fonction là, c'est une fonction pure, elle respecte la transparence référentielle, et c'est ce qui est fait par défaut en Haskell. En Haskell, toutes les fonctions sont pures, et c'est pour ça qu'on dit que Haskell est un langage fonctionnel pur, parce qu'on ne peut pas faire un affichage là-dedans. Alors si je voulais faire un affichage, en fait, et bien il faudrait que je fasse quelque chose comme ça. Donc d'abord, afficher quelque chose ici, strln foo bar. Donc là j'ai un affichage. Comme j'ai le résultat de mon expression ici, il faut que je mette une deuxième ligne, et donc je mets un do pour dire que j'ai plusieurs instructions. Sauf que si je fais ça, et bien on voit ici qu'il y a des messages d'erreur. En fait, Haskell ne permet pas d'écrire ça, parce que la signature de la fonction ne correspond pas. Donc là on voit, il le dit ici, la fonction est définie comme retourner un int, pourtant je fais io quelque chose. Alors ça veut dire quoi ce truc là ? Ça veut dire qu'en fait, il faudrait que je fasse ça ici. Alors c'est un peu compliqué, mais un langage qui ne fait pas d'effet de bord, on ne peut rien en faire en fait, il ne peut pas communiquer avec l'extérieur, donc il ne sert à rien. Donc on est quand même obligé d'avoir un mécanisme pour gérer des effets de bord. Et en Haskell, la façon de faire ça, c'est d'utiliser les monades. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais en gros ça veut juste dire qu'une fonction qui peut faire des effets de bord, il va falloir l'indiquer. La façon de faire, c'est ça, c'est io ici, donc ça s'intègre dans le système de type. Les détails, ce n'est pas très important, mais en gros on doit rajouter ici qu'on est dans la monade io, donc on peut faire des entrées-sorties, et au final on va retourner un int. Donc là maintenant, tout ce que je mets ici dans mon do, ça doit être des actions d'entrée-sorties, et à la fin je dois fournir une valeur de type int. Donc ça c'était une valeur pure de type int. Maintenant il faut que je l'intègre dans ma monade io, donc le mot-clé c'est return. Return la valeur ici, et voilà. Donc ça c'est une première action d'entrée-sorties. Une deuxième action d'entrée-sorties qui est retourner la valeur x fois 2. Donc voilà, maintenant ma fonction, on appelle ça fonction monédique, ou fonction impure, ça veut dire que maintenant, elle peut faire des entrées-sorties, et du coup ça ne respecte pas la transparence référentielle comme on l'avait tout à l'heure. Ma fonction, sa signature a changé, son utilisation est un petit peu différente. Maintenant, au lieu de faire ici un appel à une fonction pure, et de récupérer sa valeur dans une variable locale, il va falloir exécuter l'action d'entrée-sorties, donc ma fonction f maintenant, et extraire la valeur de type int pour la mettre dans v. Donc la façon d'écrire ça, c'est comme ça, avec la flèche vers la gauche. Donc là ça veut dire que je fais une action d'entrée-sorties, comme un print ou un getline pour saisir le micro clavier, mais ici, ma fonction c'est f, ça me produit un résultat que j'extrais, que je mets dans v, et après je peux afficher v comme tout à l'heure. Et donc si j'exécute ça maintenant, comme d'habitude, ça va m'afficher 2 à la fin, le résultat ça ne change pas. Par contre, la fonction ici, quand elle s'est exécutée, elle a fait son petit affichage et ça a affiché f ou bar ici. Donc là du coup, quelle est la différence par rapport à tout à l'heure ? En C, j'ai rien changé à mon code, mais j'ai fait un effet de bord à l'intérieur et peut-être que lui, la fonction main, elle appelle toujours f, mais elle ne voulait pas faire d'effet de bord, elle n'est pas au courant en fait. Donc il peut y avoir des erreurs à cause de ça. Ici, en Haskell, pour ajouter un effet de bord, il faut vraiment que je change la signature de ma fonction f ici. Et quand j'utilise ma fonction f, je sais que je dois travailler dans la monade io. Alors ici, ça marche, je ne vais pas expliquer parce que la fonction main, c'est une fonction qui fait des entrées-sorties, le point d'entrée du programme en Haskell, il fait des entrées-sorties. Donc je pouvais appeler directement cette fonction-là, mais avec la bonne syntaxe de passer une fonction qui peut faire des effets de bord. Donc voilà, l'avantage, c'est vraiment que c'est explicite dans la signature, on sait exactement ce qu'on manipule et on sait que ça peut faire des entrées-sorties. On ne risque pas d'avoir un problème qui va être fait implicitement parce que ça fait un effet de bord et on a de l'oublié. On ne peut pas l'oublier en fait. Donc voilà, donc fonction pure, c'est ce que j'ai dit. Fonction magnétique, c'est ce que je vais présenter ici. Et donc l'avantage, ça apparaît dans la signature et tout est clair. Maintenant, deuxième notion qu'on va voir, c'est la notion de fonction totale. Alors là, l'histoire des fonctions pure, fonctions impures, fonctions magnétiques, c'est vérifié par le compilateur en ASCELL. J'ai montré le message d'avoir tout à l'heure. La notion de fonction totale, alors ça, ce n'est pas vérifié en ASCELL. Il y a d'autres langages qui le font, mais ASCELL ne le fait pas. Alors j'explique, c'est qu'une fonction totale, c'est une fonction qui gère tous les cas possibles de ces paramètres. Ici, par exemple, j'ai une fonction myhead, donc c'est une fonction qui va récupérer le premier élément d'une liste, donc la tête d'une liste. Donc je lui passe une liste de A, de n'importe quel type, et ça me renvoie un élément de type A. Donc voilà. Et donc ça, c'est défini pour toutes les listes, mais il faut quand même qu'elles aient un élément. Et ça, ce n'est pas représenté là-dedans. Ça, c'est vraiment des listes de n'importe quel type A, et ça renvoie un élément de type A. Si j'écris juste ça, la définition pour une liste à un élément, donc ça, ça veut dire myhead, où le paramètre, c'est un élément X, construit sur une sous-liste qui est, peu importe, vide ou avec des éléments dedans, on s'en fiche, et on va juste retourner l'élément X. Donc là, j'ai juste précisé le cas où la liste, elle est... elle contient au moins un élément. Donc je vais commenter ça, et je vais exécuter. Voilà. Exemple 2. Donc là, ça fonctionne. Je l'ai appliqué sur une liste avec un élément 1, un élément 2, et c'est une liste d'entils. Donc ça, je ne suis pas obligé de le préciser, mais c'est pour éviter des warnings. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'essaye sur une liste vide ? Donc ça, c'est la liste vide ici, avec les deux crochets. Et bien, ça compile, ça s'exécute, et ça donne une erreur à l'exécution. Et il dit, pattern non exhaustif dans la fonction myEd. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la liste vide, elle n'est pas gérée là-dedans. Donc ce que je pourrais faire, c'est ici le rajouter. Si la liste, elle est vide, il faut faire quelque chose, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas retourner un élément. Alors ici, je pourrais retourner un élément, non, même pas en fait. Si c'était une liste entière, je pourrais retourner 0, par exemple. Mais là, c'est une liste polymorphe, donc je ne sais pas vraiment quoi retourner. Donc en fait, comme c'est un cas invalide, et bien on a une fonction, alors soit on pourra mettre que ce n'est pas spécifié, que c'est non défini, soit on peut mettre un message d'erreur, et puis je peux mettre liste vide, par exemple. Donc voilà. Mais en fait, j'ai quasiment le même programme que tout à l'heure. Ça s'exécute, ça compute, ça s'exécute. La première ligne, ça a fonctionné, ça a envoyé 1, le premier élément de la liste, 1, 2. Mais après, quand ça essaye de faire la même chose pour la liste vide, et bien là, on tourne dans le cas d'erreur, et il me renvoie l'erreur que je lui ai donnée. Ça, c'est les deux lignes, ici. Et bien ça va crasher dès cette première ligne-là, et l'autre ne sera pas exécutée. Voilà, donc là, j'ai juste le message d'erreur, j'ai plus le 1 qui s'affiche. Donc ça, c'est pas cool, parce qu'on a une erreur qui n'est pas détectée à la compilation, seulement à l'exécution, et en plus, ça plante tout le programme. Alors, une façon classique d'éviter ça, je vais modifier la même fonction, ce sera plus simple, c'est de dire, au lieu de retourner un A, je vais retourner un A quand c'est possible, donc avec l'histoire des valeurs optionnelles, et ça c'est Maybe en Rascal. Donc, dans le système de type, au lieu de retourner un A, je renvoie un Maybe A, donc ça veut dire, soit il y a une valeur, et je vais renvoyer cette valeur-là, soit il n'y a rien, et je vais dire, il n'y a rien. Alors, pour dire qu'il y a une valeur, le mot c'est Just, et pour dire qu'il n'y a rien, c'est N aussi. Voilà. Donc je peux faire ça, j'exécute, et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pour la liste vide, il n'y renvoie rien, et pour la liste 1,2, il renvoie l'élément Just1. Alors, ça c'est pas mal, mais ça veut dire qu'on n'a plus d'erreurs au Runtime. Par contre, on a des valeurs qui sont encapsulées dans le Maybe. Donc si moi, je veux faire quelque chose avec ces valeurs, que je ne veux pas le Nothing, le Just, il faut quand même que je récupère la valeur, en fait. Alors, une façon de faire, je vais peut-être le faire... Je vais commenter ça, on verra plus tard. Une façon de faire, c'est de faire un case, en fait. Donc de déconstruire le résultat de l'appel à la fonction. Donc au lieu d'afficher directement, ce que je peux faire, c'est regarder les différentes possibilités de la fonction. Alors là, comme j'ai mis la valeur en dur, c'est débile de faire ça, parce que je sais exactement ce que ça va donner. Mais si j'avais ici quelque chose que je ne connais pas, que j'aurais récupéré d'avant, c'est intéressant de le mettre dans un case. Et donc dans le case, je vais dire si la valeur retournée, c'est Nothing, dans ces cas-là, tu vas afficher un message pour dire que la liste, elle est vide, par exemple. Si c'est une valeur just avec quelque chose dedans, et bien dans ces cas-là, tu vas juste afficher la valeur v. Donc là, si j'exécute, ça me marque liste vide pour ça. Alors en fait, j'aurais peut-être pu... Je vais faire un copier-coller moche, Ce truc-là, je vais le mettre là-dedans pour tester les deux cas. Voilà, donc liste vide est 1. Et du coup, à chaque fois, il faut vraiment que je teste le résultat de ma fonction, etc. Donc ça, ça permet quand même d'éviter de préciser que la valeur, elle peut échouer dans certains cas, et de forcer à tester vraiment la valeur de retour, si c'est une valeur cohérente ou pas. Mais il faut le faire, ça demande plus de code, et c'est fait à l'exécution. C'est seulement à l'exécution de tout ce truc-là que je vais pouvoir savoir s'il faut que je traite ce cas-là ou que je traite ce cas-là, il ne faut pas que j'oublie de le faire. Donc voilà, ça existe aussi dans d'autres langages. En Rust, c'est le type result, et en C++, c'est le type optionnel. Et en Ascale, il y a encore une autre façon d'éviter ça, c'est d'intégrer directement dans le système de type, au lieu de le mettre dans la valeur de retour, de dire qu'il peut y avoir une absence de résultat, je peux dire ici que les listes que j'accepte en entrée sont uniquement des listes non vides. Alors pour ça, il y a déjà des types qui existent, notamment dans ce module-là, relude, et notamment, il y a le type non-empty, pour dire des listes non vides, et il y a un opérateur qui permet de construire qui est le 2.1 par vertical. Alors, comment ça marche ? Au lieu de dire que j'ai une liste de A qui potentiellement peut être vide, je vais dire que j'ai une liste non-empty de A, une liste non-vide de A. Donc ça. Maintenant, le constructeur, ça veut dire que, ça veut dire que j'ai au moins un élément X construit sur quelque chose d'autre, et puis je m'en fiche. Ça veut dire aussi que, du coup, je n'ai pas besoin de gérer de listes vides, puisque ma liste n'est pas vide, et donc là, je n'ai pas de just, puisque je ne retourne plus un maybe, mais une valeur de type A. Donc voilà, je l'écris comme ça. Et maintenant, je n'ai plus besoin de tester les différents cas de retour. En fait, ce que je vais pouvoir faire, je vais le faire comme ça, je vais remettre le code de tout à l'heure. Je vais afficher le MyHead sur une liste de int. Et alors, cette fois, ce n'est plus tout à fait ça. Pour construire la liste, il faut le faire comme ça. Donc en fait, c'est une liste ASCAL classique, donc là où il n'y a que l'élément 2, sur lequel je vais construire une liste non-vide. Alors, je crois que ça s'écrit comme ça. sauf que c'est plus... Ouais, c'est un peu moche mon truc là. Moi, je le suis bon, mais ça... J'ai un warning, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est juste pour dire si il y a une liste non-empty qui est composée de 1 construit sur la liste 2, la liste ASCAL 2. Alors en fait, le vrai type, si je voulais le laisser comme tout à l'heure, ça aurait été non-empty de int, par exemple. Bon, ce n'est pas très important. J'exécute, et là, ça me retourne à 1. Et là où ça devient intéressant, c'est si jamais j'essaye de mettre une liste vide. Alors, je vais supprimer. Voilà. Si jamais j'essaye une liste vide, en fait, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit dès la compilation qu'il y a un problème. le type liste vide ne correspond pas à la signature de MyHead, donc il refuse de compiler le programme. Donc on peut essayer quand même de l'exécuter. Mais là, cette fois, j'ai l'air de compilation donc avant même de lancer l'exécution, il me dit qu'il y a un problème. Donc là, c'est ce qu'il y a, non-empty, une liste non-vide, ça ne correspond pas à une liste ASCAL, parce qu'une liste ASCAL classique, ça peut être vide. Donc ce n'est pas le bon type et donc il refuse de compiler. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai fait pour faire le lien avec ce que je disais au début, c'est que pour MyHead, l'état liste vide, elle n'était pas valide, il était invalide. Et donc, il est impossible à représenter dans le code maintenant avec cette fonction-là de MyHead, puisque moi, je demande une liste non-vide spécifiquement dans le code. Et tout ça, parce que maintenant, la fonction, elle est totale pour ce type-là. Avant, elle n'était pas totale parce que le cas liste vide, il posait un problème, ça faisait une erreur. Mais maintenant, comme j'impose proactivement en entrée vraiment, d'avoir une liste non-vide, ma fonction est totale et sur le bon domaine où tout est valide. Donc voilà un peu un exemple de comment on peut faire, on peut gérer la totalité en Ascale. Alors, comme je disais tout à l'heure, Ascale, il ne vérifie pas la totalité. Je peux mettre des errors ou des undefined et c'est seulement l'exécution que je vais peut-être tomber dans ces cas-là et cracher le programme. C'est un choix de design, mais il y a d'autres, des langages évolués, un peu plus évolués qui sont dérivés d'Ascale comme Ideris qui permettent de détecter la totalité des fonctions. Et donc, dès la phase de compilation, on va dire, ah tiens, il y a un cas où la fonction n'est pas totale. Donc là, je regarde si je n'ai rien oublié. Avec le maybe, on a vu, donc ça, ça existe aussi dans notre langage. Avec le non-empty, grâce au système de type d'escale, on peut éviter dès la compilation les problèmes. Et puis voilà. ces deux notions de fonction pure et fonction totale, ça permet d'éviter toutes sortes d'erreurs et du coup, c'est plutôt intéressant à utiliser. C'est des choses que d'habitude, on testerait avec des assertions ou des exceptions ou des tests unitaires. Et là, dès la compilation, si on peut détecter plein de choses, c'est un gain de temps et de sécurité. Voilà, c'est tout. C'est tout.